Donc second vin de Philippe Faureaux, du Claude Audin, nous sommes là sur un grand millésime également, 2010, sans doute un millésime de très grande garde. On a bien sûr là beaucoup plus de gras sur ce vin que sur le demi-sec, mais nous avons un taux de sucre plus important au niveau de la bouche, une bouchée du foie gras et une gorgée de ce vin, peu importe l'ordre, ça sera un vrai régal. Nous pouvons également, et c'est intéressant également sur les repas de fête, pouvoir servir sur ce type de vin des volailles blanches. Il va falloir travailler un petit peu l'exotisme de la viande au miel ou des poulets mangués. Ça va être aussi assez intéressant, vous l'avez compris, on est sur de la grande gastronomie. En dessert, moi je l'adore ce moelleux de Philippe, sur les tartes tatins, c'est un mariage étonnant, et il est toujours très difficile de servir un vin en fin de repas, puisqu'on est un petit peu fatigué, et là on a un superbe accord. Il y a un joli volume, on a cette perception de gourmandise, et puis vient ce côté séveux, terreux, il y a du racinaire dessus, il y a cette sève qui vient contrecarrer cette sucrosité, ça fait énormément saliver. Nous sommes là sur un très très grand vin de chez Philippe, sur un rapport qualité-prix très intéressant sur ce millésime 2010. Je vous encourage vraiment à faire ce choix, si vous avez un moelleux chenin à rentrer en cave. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501